L'illusion, c'est quoi l'illusion ? C'est une perception erronée, non ? Ça veut dire que les faits ne sont pas là. Ça veut dire qu'on n'est pas présent avec ce qu'il y a. On est présent seulement avec l'histoire qu'on se raconte. Et l'histoire qu'on se raconte n'est pas un fait. Donc il faut que tu ailles chercher où sont les faits. Et de faire en sorte que ce que tu te racontes soit perceptible. Que tu puisses voir que ce sont des histoires. Alors tu pourras comprendre d'où vient l'illusion. Est-ce que l'illusion vient d'une angoisse ? L'angoisse de ne pas être. L'angoisse de ne pas exister. L'angoisse de ne pas faire partie de ce monde. L'angoisse de ne pas être conditionné. L'angoisse de ne pas être accepté par la communauté conformiste. L'angoisse de ne pas être aimé. C'est de là que vient l'illusion. L'illusion c'est... C'est quand il n'y a pas l'effet. Il y a des faits, l'illusion émerge. Parce que les faits ne sont pas acceptés. Et quand les faits ne sont pas acceptés, Alors, l'esprit fabrique un monde Qui le réconforte, qui lui convient. Et tout ça, ça fabrique l'illusion. Et cette illusion devient réelle. Elle devient terriblement réelle. Et on croit que c'est vrai. Parce qu'on n'accepte pas les faits. On n'accepte pas la crue réalité. Ce qui est vrai, ce qui est en dehors du mensonge. On veut cantonner tout ça. On a établi une fondation sur laquelle on va s'appuyer. Et quand on s'appuie sur quelque chose qui nous rassure, Alors, on se sent en sécurité. Mais c'est une illusion. Et on y croit dur comme fer. Parce que... Autrement, on est face à la réalité. On est face à la crue réalité. Qui veut voir la crue réalité ? Qui est prêt à être nu, totalement nu. Et être rien. Rien. Parce que... Ce que nous croyons être... Nous arrange. Donc on se fabrique une image. On se fabrique un titre, une notoriété. Et on existe. Dans l'illusion, bien sûr. Mais ce qui existe, c'est une fabrication du mental. Tout ce que nous voyons autour de nous, d'ailleurs, C'est de l'illusion. Tout ce que nous voyons avec nos yeux. Qui voit cela ? Qui est celui qui regarde à travers tes yeux. C'est le personnage, non ? Celui qui a appris Nommer les choses. Celui qui a appris à penser aux choses. Et à donner... A mettre un mot dessus. A mettre une signification sur les choses qu'il voit. Mais toutes ces choses que nous voyons, Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est ce que nous nous racontons. Que cela est. Mais ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est une projection de ton désir. De comment tu aimerais voir les choses. Et tu les vois comme ça. Tu les acceptes comme ça. Et tu dis ça, c'est vrai. C'est ce que je veux voir. Mais en réalité, tout ça n'existe pas. Ce n'est qu'un passage de ce qui est face à toi. Et comme qu'en le voyant, tu te rassures que c'est quelque chose de vrai. Alors tu t'attaches à ça. Tu t'attaches à ton corps. Tu t'attaches à tes idées. Tu t'attaches à tes conclusions. Et tu ne veux rien changer. Tu veux que cela perdure. C'est là l'illusion. L'illusion de ce que tu penses. Et la réalité, elle est mise sous le tapis. Parce que tu ne veux pas être confronté à la crue réalité. De ce que tu es. Ce que tu es n'a aucune existence. Dans le sens où le monde ne te reconnaît pas. Tu es invisible. Tu n'es rien. C'est seulement quand tu as une étiquette, une image. Quand tu es conforme à la norme établie que tu existes. Autrement pour tous ceux qui sont là, tu n'existes pas. Et c'est très angoissant. De savoir que tu n'auras rien de ce que l'autre propose. Parce que lui, il va le donner à celui qui sera quelque chose. Avec qui il peut communiquer. Avec qui il peut interagir. C'est avec celui-là que ça va se passer. Mais si tu es toi-même, authentique, tout ce qu'il y a de vrai, de cru, alors il n'y aura personne qui viendra se mélanger avec l'action et l'interaction que tu as. Puisque tu n'as pas d'action, tu n'as pas d'interaction. Tu n'es rien. Tu n'as pas de pensée. Tu ne penses pas. Tu ne penses pas selon la norme. Tu es juste là, une présence qui n'interagit pas avec ce qui se passe. Il n'y a pas de communication avec la pensée d'en face. L'interaction, elle est perpétuelle dans ce monde. Je fais ça, alors ça crée quelque chose chez l'autre qui me répond. Mais comme je ne fais rien, je ne veux rien, je n'attends rien, je ne demande rien. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Parce que tu n'as rien à lui offrir. À partir du moment où tu laisses une toute petite goutte de croyance que l'autre peut retirer quelque chose de toi, alors il devient indépendant. Mais tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es seulement là, une présence. Une présence qui perçoit. Perception de ce qui est. La perception des faits. Pas de ce que la pensée propose. Pas de ce que tu aimerais ou ce que les autres aimeraient. Mais une perception de ce qui est là. Sans passer par l'imagination de ce que tu aimerais ou de ce qui devrait y avoir. Tout ça, c'est l'activité de la pensée qui interagit avec toutes les autres pensées. Donc nous avons un monde, une conscience dans le monde entier, des courants de pensée qui se jouent et tout le monde est en interaction. Et cette conscience, toute cette conscience qui joue ensemble, c'est en crise. parce qu'il y a tout simplement un désaccord immense. Les idées des uns et des autres sont contredites et chacun regarde midi à sa porte. Il y a division au sein même de la conscience. Il y a une division. Parce que nous avons emmené dans la conscience, dans ce qui est vrai, dans ce qui est cru, quelque chose qui n'est pas vrai. c'est-à-dire toutes ces histoires que l'on se raconte pour exister, pour être celui que les gens accepteront. Et c'est pour ça que ce sentiment de vouloir, d'attendre que les choses soient à ton goût, que les choses puissent être comme ça devrait être selon toi, qui fait que le monde se perpétue de la même manière. Il n'y a pas d'acceptation à ce moment-là. Celui qui veut rien, qui n'attend rien, celui qui est rien, il demande rien. Il est là. il observe. Il ne dit pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste le fait d'observer, le fait d'observer ce qui se passe et de ne pas émettre d'opinion sur ce qui se passe. Ne pas dire comment ça devrait être. Essayer d'arranger la situation. fait que tu n'es plus dans l'action. Si tu n'arranges rien, si tu ne veux rien, si tu n'attends rien, tu n'es plus dans l'action. Tu es inactif. C'est-à-dire toute la pensée, tout ce que tu es en tant que pensée, en tant que mémoire, en tant que personnage, prend fin. Il n'y a plus. Il n'y a rien qui peut t'ébranler puisque tu n'es rien. Tout ce qui peut être dit autour de toi ne te rend cool déliatoire. Ça ne te fait aucune réaction. Tu as. Tu as. Tu es libre d'être là sans réaction à ce qui se joue. C'est parce que tu t'es assis sur quelque chose de terriblement vrai. Tu es installé dans les faits. Ton esprit ne côtoie pas ce que tu aimerais, ce qui devrait y avoir. précisément, l'illusion elle t'embarque parce que tu t'es convenu de quelques réconforts face aux faits. Parce que les faits, tu ne peux pas les arranger, les faits. elles sont là. Un fait, c'est un fait. Ils sont là. Mais ce qui est là, c'est ce qui se joue. Et si tu ne l'acceptes pas, alors il faudra que ton esprit puisse inventer ce que l'esprit veut. à ce moment, l'esprit veut quelque chose. S'il n'accepte pas ce qu'il y a. Il veut que ça se passe autrement. Donc, il est dans l'action. Il veut faire exister ce que le désir demande. Et tout ça, ça crée de l'illusion. Ça crée une certaine réalité, mais une réalité qui est fausse. la crue réalité, vraiment, elle reste étrangère à ton esprit. Parce que tu n'as pas accepté le fait que ce soit comme ça. la paix appartient à celui qui ne cherche rien d'autre que d'accepter ce qu'il y a. Parce que ta tête n'est plus en activité pour élucider l'angoisse qui se joue. Parce que tu veux une réponse à ton désir, à ton envie, à ta réaction. Tu veux une réponse. Il n'y a rien qui viendra. Parce que tout ce qui est, c'est les faits. C'est la seule chose qu'il y a. Tu ne peux rien avoir d'autre que ce qui est fait, factuel. tout ce qui existe pour de vrai. Pas ce qui est inventé. Pas ce qu'on aimerait. Et accepter ça, ça veut dire que tu n'as plus de tracasserie. Tu n'as plus d'illusion. tu es face à ce qu'il y a. Donc, accepter ce que tu es, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Accepter l'émergence de tout ce qui se passe en soi. les accueillir. Les accueillir rechigner, sans dire que j'aime ou j'aime pas, sans vouloir autre chose que ce qui se joue. à ce moment-là, quand tu acceptes ça, toutes ces choses qui se jouent en soi, que ce soit la solitude, la gaieté, la joie, la peine, tout ça, ça arrive en soi, ça se meut en soi. ça ne se passe pas ailleurs, ça se meut en soi. Et toutes ces choses ne peuvent pas être divisées en disant j'aime ça, mais pas ça, je veux ça, mais pas ça. Tout arrive, tout arrive. Mais si tu es celui qui veut organiser ce qui se passe en soi, dans ta vie, tout ce que tu vis, tu veux organiser, tu veux contrôler, et bien tu vas souffrir. Tu vas souffrir de cette illusion qui fait que tu restes dans l'ignorance. Tu restes dans la souffrance parce que tu n'es pas vrai. Il y a une contradiction qui se joue en soi, une dualité. tu veux être ce que tu aimerais, mais en même temps, il y a quelque chose qui est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une division. Il y a quelque chose qui se bagarre entre ce qu'il y a et ce qu'il devrait y avoir. Donc, est-ce qu'on peut abandonner l'idée de ce que de ce qu'il devrait y avoir et accepter les faits ? Et sûrement que nous sommes tellement habitués à ranger, à contrôler, à faire en sorte que la vie soit au goût de ce que je pense, que tous les problèmes arrivent ? Nous avons eu l'habitude de tout le temps arranger les choses. Donc, maintenant, nous ne savons plus. Les faits sont sur le rasoir. On ne sait plus distinguer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. parce qu'après des décennies et des décennies que l'on se raconte comment les choses devraient être, on est conditionné à agir toujours de la même manière parce que nous sommes un paquet de mémoires qui réitérons tout le temps les mêmes choses. Tout ce que nous savons, nous le réitérons parce que c'est la seule chose qu'on connaît maintenant. Et tout ça, c'est une illusion. Tout ce que tu connais, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, c'est fini. C'est l'illusion. Ce n'est plus vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un fait. Cela implique que tu dois accepter d'être ce que tu es sans vouloir fuir ce que tu es. et ce que tu es, c'est un fait. C'est un fait ce que tu es. Tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu es. Tu es là et c'est ça qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Donc le fait d'être ce que tu es ne peut pas être changé. Alors, toute l'activité que nous avons, c'est de vouloir être autre chose que ce que l'on est. Et ça, c'est un combat avec soi-même. Donc la dualité, elle est en soi. Le problème, il est en soi. Il n'y a pas de problème qui viendra de l'extérieur de ta peau. Le problème de ta vie, c'est toi-même. Parce que tu as peur d'être ce que tu es. on t'a appris comment tu dois être. Donc c'est rentré dans tes mœurs. Et ça te demande une grande attention, beaucoup de diligence pour voir combien tu es conditionné. Et une fois que tu as vu tout ce conditionnement, toute cette fausseté que tu es, et bien l'ordre revient. Parce qu'il n'y a que ça que tu peux être. Quand tu cesses de faire exister l'apparence pour être plus, pour être glorifié, pour être mis sur un piédestal par les conformistes. Seul moyen de sortir de là, c'est de voir que tu es illusion et que tu ne te permets pas d'être ce que tu es. quand tu as vu ce que tu fais, alors tout se déclenche. Parce qu'à ce moment-là, il y a la mise en place d'une stratégie. Tu es toujours en train d'être vigilant pour ne pas laisser les choses t'emporter. tu restes dans les faits. Tu restes là, présent, avec ce qu'il y a. Ça veut dire que ton esprit est en paix. Ça veut dire que ton esprit n'est pas accaparé par tout ce qui arrive, par toutes les pensées qui convergent. Tu laisses ces pensées être. Et toi, tu restes en paix. Tu ne joues pas avec cela. Parce que ce n'est pas ce que tu es, ça. Ça, c'est quelque chose qui appartient au monde dans lequel tu es. Et ce monde dans lequel tu es, c'est le résultat de toute une décennie d'activité de la race humaine. Et tout ça converge et te demande d'être accaparé. Et on te demande aussi de te conformer avec toutes ces idées qui ont été proférées de toute la race humaine avant toi. donc comme c'est une proposition de propagande qui ont été faites depuis la nuit des temps par nos aïeux et qui nous ont dicté comment la vie devrait être, alors c'est rentré dans nos mœurs. Et là, on te demande arrête-toi, regarde ça et vois que ce n'est pas vrai. C'est tout. Quand tu as vu que ce n'était pas vrai, quand tu vois que c'est une illusion, c'est fini. Tu acceptes d'être ce que tu es à ce moment-là. Tu acceptes d'être, d'être là. Cette présence qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien et qui est une perception qui met l'ordre dans la vie, qui met l'ordre dans tout ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent et ce que tu es ne permet pas que le désordre se fait. Tu es l'ordre et l'ordre est là pour être à jamais. Sous-titrage Sous-titrage